Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag. Comme tous les débuts de mois, c'est votre nouvelle série, enfin votre nouvelle série, votre nouvel épisode de votre série Vrai ou Faux. J'essaie de répondre du mieux que je peux à vos questions sur les jeux, le studio, les projets de films séries autour de Naughty Dog, mais également sur Naughty Dog Mag ou sur mes projets, moi-même, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, toutes les questions que vous voulez. J'ai du mal, j'ai du mal, c'est le week-end, c'est un petit peu compliqué, mais je réponds à tout ce que vous voulez, vous le savez, vous pouvez poser vos questions directement dans l'espace commentaire et je lui répondrai lors de la prochaine vidéo le mois prochain. En attendant, c'est parti pour les questions du mois de septembre et on commence directement avec BlankPink2300 qui nous fait Salut Chris, j'espère que tu vas bien, j'ai une question, comment as-tu connu The Last of Us ? Écoute, moi, ça va super bien, j'espère que toi aussi, j'espère que vous aussi, vous allez tous bien. Et donc, moi, je l'ai connu tout simplement parce que depuis ma tendre enfance, je suis un gamer et depuis que je suis gamin, alors que la fibre n'existait pas, qu'on était sur la DSL, je me renseignais sur jeuxvideo.com, etc., sur les magazines, en marchant de journaux, etc., sur toute l'actualité du jeu vidéo. Et depuis que je suis enfant, il y a deux studios qui me sont dans mon cœur, c'est Naughty Dog. Et pas depuis que je suis enfant, mais depuis que je suis adolescent, Rockstar Games. Et donc, du coup, je suivais vraiment minutieusement toutes les informations autour de ces studios. Et donc, dès 2011, lorsque The Last of Us a été annoncé, j'ai été mis au courant. Mais c'est vrai que j'ai raconté cette anecdote plusieurs fois. Au début, le jeu ne me disait pas trop parce que je saturais des zombies. Des zombies dans Call of, des zombies dans Red Dead, des zombies à la télé, des zombies dans les films, des zombies dans les jeux vidéo. Je n'en pouvais plus. Et moi, je me suis dit, c'est bon, je suis un grand fan de Naughty Dog. J'ai fait tous les Crash, tous les Jack and X, tous les Uncharted. Mais The Last of Us, je pense que c'est bon, j'en ai plein le cul. Je boycotte. Et deux jours avant sa sortie, j'ai vu un stream notamment de jeuxvideo.com. C'était encore à l'époque, en 2013, quand ils avaient encore, on va dire, une dignité et qu'ils avaient un bon site. Et qu'ils parlaient de jeux vidéo surtout. Et donc, du coup, j'ai vu mes 20 minutes de Let's Play quand ils arrivent dans la ville de Bill. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est bien plus qu'un jeu de zombies. Et en fait, ça a l'air incroyable graphiquement, c'était sublime. L'histoire, il y avait la petite duel entre Bill et Elise, ça devait être énorme. Et là, je me suis dit, précommande. Et je l'ai reçu le jour de sa sortie. Et quel jeu ! On continue avec YL8070. Salut, pas trop dur de tenir un site sur un studio qui ne communique quasi rien. Alors, j'ai envie de te dire que je ne tiens pas un site sur un studio qui ne communique rien. Mais deux ! Parce que Rockstar, ils ne sont pas mieux que Naughty Dog. Et il y a des jours avec, il y a des jours sans. En fait, on va dire que c'est compliqué. Mais sur Naughty Dog, il y a toujours des trucs à dire. On fait en moyenne 30 articles par mois sur Naughty Dog Mag. C'est quasiment un par jour. L'équipe de rédaction est incroyable avec les rédactrices en chef Aurélie et Emma qui trouvent plein de trucs à dire. Il y a toujours des trucs à dire entre des promotions par-ci, des promotions par-là, des interviews sur la série HBO, etc. Donc, c'est vraiment plus compliqué sur Rockstar Mag que sur Naughty Dog Mag. Mais voilà, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et donc, du coup, on pallie au manque d'actualité par des articles et des vidéos de pure qualité. Donc voilà. MCGY6BF Salut Chris, est-ce que tu imagines sur quelle nouvelle licence Naughty Dog pourrait travailler après la masterclass de The Last of Us 1 et 2 ? D'habitude, je te suis sur Rockstar Mag, mais je vois que la qualité des vidéos est tout aussi excellente. Bah, merci à toi, ça fait plaisir. N'hésitez pas, n'hésitez pas à aller voir du côté de Rockstar Mag. Et Rockstar Mag, n'hésitez pas à voir du côté de Naughty Dog Mag. Et ma chaîne perso aussi, bien entendu. C'est ma chaîne perso où on parle de tous les autres jeux vidéo hors Rockstar et hors Naughty Dog. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vois ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de rumeurs sur cette licence dans l'espace. Et comme je suis un grand passionné d'astronomie, etc. J'espère, je croise les doigts, j'aimerais tellement que ce soit une licence. Pas forcément horrifique comme The Last of Us, mais au moins une licence dramatique. En fait, j'aime qu'on me procure des émotions. C'est pour ça qu'Uncharted 4, c'est peut-être mon préféré. Parce que c'est celui qui est le plus dans la nostalgie et dans la dramaturgie, on va dire. Et même si je ne suis pas forcément dans « Allez, il faut un survival horror », mais un truc vraiment qui te prenne au trip. Donc voilà, après, je leur fais confiance. Torfinito ! Salut, Chris ! Est-ce que The Last of Us Parties 2 va avoir besoin de deux saisons pour la série HBO ? Car The Last of Us Parties 2 est découpée en deux. Donc la saison 2 pourrait se finir avec le troisième jour avec Ellie et se coupe dans le théâtre pour la saison 3 avec le premier jour avec Abby. Dis-moi ce que tu en penses. Oui, oui, mais ça a été confirmé. Ça a été confirmé par Craig Mazin et Ned Ruckman en disant que l'épisode 2, The Last of Us Parties 2, sera découpé en deux saisons. Alors maintenant, ça va être un très gros défi. Comment ils vont faire ? Parce que ce découpe logique au jeu, je le vois mal en série. Imagine quelqu'un, enfin, imagine un non-gamer qui s'attache à jouer à Ellie et il arrive au début de la saison 3 et en fait, il se tape toute la saison 3 avec Abby. Je pense qu'il y a de gros risques que les gens décrochent. Et donc ça, en fait, je suis très curieux de voir comment Ned Ruckman et Craig Mazin vont adapter cette partie 2. Unjard4209, salut Chris, c'est à toute l'équipe de RenaudTidugMag. Est-ce que tu penses que le stand-alone multijoueur sera comme un Red Dead Online avec San Francisco en open world, en de la coop, des mini-duels contre d'autres joueurs, quelques missions solos, une personnalisation du personnage, etc. Alors, j'ai envie de te dire maintenant, il faudrait déjà qu'ils voient le jour. Entre le départ de Jim Ryan, qui était un peu l'initiateur de cette nouvelle vision des PlayStation Studios avec le tablet sur le jeu de service, entre les nombreux départs chez Naughty Dog autour de ce projet de stand-alone, bon, il y a une personne de chez Bungie qui vient de rejoindre Naughty Dog, donc là, sur ce côté-là, c'est un bon point, mais je pense que le stand-alone multijoueur n'est pas prêt d'arriver et qu'il risque, s'il arrive, il sera complètement différent de ce que Naughty Dog l'avait pensé au début. Mais si jamais open world il y a, je vois plutôt un truc à la The Division, un truc vraiment centré coopération en mode ouvert avec certaines zones dans lesquelles, lorsqu'on y va, c'est un peu comme la dark zone où là, on passe en mode joueur contre joueur, etc. Moi, je vois plutôt un truc comme ça. Alex VV7GS, j'ai adoré The Last of Us Partie 2, c'est pas bien de crasher sur Joel comme ça, t'es un chien, ok. On n'a pas le droit d'adorer The Last of Us Partie 2, on peut l'aimer, mais pas l'adorer. Quand on est cultivé et qu'on est assez intelligent pour comprendre le jeu, on est totalement en droit de l'adorer. Marmax Riverdale, salut Chris, merci encore pour ces vidéos de qualité, ces documentaires légendaires, apparemment un Jack & Dexter en live action. Est-ce prévu ? Penses-tu que par la suite, ils vont sortir un remake de Jack & Dexter ? Et deuxième question, penses-tu que la Noël licence, possiblement science-fiction, peut avoir un côté horreur comme The Last of Us ? Alors, pour Jack & Dexter, c'est un retour en animé. De toute façon, on vous prépare une grosse vidéo, tout ce que l'on sait sur le retour de Jack & Dexter, et on va en reparler prochainement. Maintenant, c'est vrai que si on suit la logique de Sony avec les PlayStation Studios, dès qu'un projet arrive en film-série, un jeu l'accompagne. The Last of Us HBO, on a eu The Last of Us Partie 1, Uncharted, le film, on a eu, comment ça s'appelle ? Uncharted, The Legacy of Six Collection, qui est arrivé sur PS5 et PC. On a eu Twist Metal, qui est arrivé en série, et il y a des rumeurs selon lesquelles un nouveau jeu est en développement. Donc, si on suit la logique, ça remonte déjà pas mal de temps. Rappelez-vous, Ratchet & Clank, lorsque le film était sorti, il était sorti le même jour que le jeu vidéo. Donc, il serait logique que s'ils relancent un anime Jack & Dexter, qu'il y ait au moins un remake. Je ne pense pas à une suite, mais au moins un remake. Pour la deuxième question, tout est possible, et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, moi, rien que le thème de l'espace, ça m'irait. Je veux au moins un truc, en fait, qui serait plutôt... S'ils fondent dans l'espace, ça peut vraiment préférer un très Dead Space ou Callisto Protocol. Je vois mal les dogs, en fait, partir vers un truc qui a vraiment déjà été fait. A voir, mais tout est possible. Alex, VV7GS, encore une fois, une autre question. Suprême de The Last of Us, c'est bien évidemment pourquoi Ellie est immunisée. C'est la question suprême, pourquoi elle, comment c'est possible. C'est un peu comme dans les films incassables, le mec incassable, le mec aux eaux de verre. Juste la loi de la nature ou autre chose. Il faut pousser le truc là, chercher, répondre à cette question, c'est compliqué. Alors, déjà, pourquoi elle ? Parce qu'en gros, comme forcément, The Last of Us, c'est un jeu qui centre, ils vont se centrer sur ce personnage-là. Ça aurait pu être marrant de contrôler deux personnes qui ne sont pas immunisées et rencontrer Ellie qui est, elle, immunisée. Mais l'idée, c'est vraiment souvent dans les films, dans les séries, etc., pourquoi ils se centrent sur un personnage qui est un petit peu l'élu. Parce que c'est le but du film et du jeu. Si c'est pour nous montrer monsieur, madame, tout le monde, c'est un peu la vie réelle. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, c'est pour ça que dans les films, séries, etc., on a souvent une personne qui sort du commun parce que, eh bien, on raconte l'histoire de cette personne-là et pourquoi elle est différente. Là, maintenant, je pense que pourquoi elle... Donc, ça, c'est pour répondre à la question pourquoi Ellie est dans The Last of Us et pourquoi elle, et comment, en fait, comment elle est immunisée. Je pense que c'est... Ils nous l'expliquent un petit peu dans... Moi, j'ai deux théories. Soit ils ont commencé à nous l'expliquer dans la série, puisqu'on voit sa maman accoucher, etc., et que sa mère, en fait, s'est fait mordre juste avant l'accouchement. Donc, est-ce que, en fait, ça a développé un système d'immunité à l'enfant ? Soit, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. On est 8 milliards sur la planète et forcément, on l'a vu, rien qu'avec la pandémie du Covid, on n'a pas tous été égaux. Il y en a certains qui les ont mis complètement en PLS, qui sont décédés. Il y en a certains qui les ont mis en PLS, ils s'en sont sortis. Il y en a certains, ça ne leur a rien fait. Il y en a certains qui étaient complètement asymptomatiques, limite, immunisés. Et je pense que c'est comme ça, en fait. Et que là, ils ont vraiment fait ça et que, voilà, c'est au bonheur de la chance. Et qu'est-ce qu'il nous dit que Ellie est la seule ? Rien ne nous le dit. LULUBERLU, salut Chris ! Selon toi, c'est Uncharted ou The Last of Us, la licence phare de Naughty Dog ? Alors, pour moi, c'était Uncharted dans les années fin 2000, donc entre 2007 et 2014 et maintenant The Last of Us. Et pour moi, la nouvelle licence Naughty Dog qui arrivera après The Last of Us sera leur nouvelle licence phare. Je pense qu'à chaque fois, ils osent le niveau et donc la nouvelle licence arrive. Elle est plus impactante, elle touche de plus en plus de monde parce que Naughty Dog est de plus en plus touchée. Donc, elle devient la nouvelle licence phare. Paul Maurier, 2477. Bonjour Naughty Dog Mag, je suis un grand fan de The Last of Us partie 2. C'est carrément mon jeu préféré. J'ai dû le finir 7 fois, donc 5 fois d'affilée. Pardon, je m'emballe, mais emballe-toi. On est là pour ça. Est-ce que tu crois à un remake de The Last of Us partie 2 sur PS1 ? Car à chaque fois, on en parle, mais rien d'officiel et j'ai peur d'espérer pour rien. Et deuxième question. Sais-tu si dans le 3, s'il y en a un, est-ce qu'il y aura Ellie face à Dina ? Ou penses-tu qu'on se concentrera personnellement sur Abby et Lev ? Merci d'exister, de parler de mon jeu favori. Merci à toi, ça fait extrêmement plaisir. Pour The Last of Us partie 2, je vais à la fois casser tes espoirs, mais aussi le temps donné. Il n'y aura pas de remake. Ce ne sera pas un remake, ce sera un remaster. C'est vraiment très important de faire la différence. Un remake, c'est vraiment, on reprend le même jeu avec nouveaux moteurs graphiques, nouvelles animations, etc. Un remaster, on reprend le même jeu et on l'adapte avec des meilleures résolutions, etc. Et donc là, il y a de grandes chances que sur PS5, on ait quelques petites nouvelles fonctionnalités supplémentaires avec la DualSense. Qu'on ait des graphismes en 4K, du 60fps, etc. Mais on ne sera pas sur un remake. Mais oui, ça arrive, je peux te l'assurer. Pour ce qui est de la deuxième question, j'aimerais y répondre, mais je ne sais pas. Moi, très honnêtement, je pense, et ce qui serait logique, surtout si on parle d'un The Last of Us partie 3 qui vient clôturer la saga, c'est qu'on ait des infos à la fois de Abby et de Ellie. Maintenant, est-ce que ça va se concentrer sur Ellie ? Est-ce que ça va se concentrer sur Abby ? Est-ce qu'il y aura un nouveau personnage ? Est-ce qu'on va faire, par exemple, comme dans le Parti 2, 50% avec Ellie, 50% ? Ça, malheureusement, je n'ai pas la réponse. On continue avec 10 dinosaures. Coucou l'équipe à 14.42, j'aimerais aussi dans l'espace. C'est vraiment, j'aimerais tellement qu'ils nous fassent un Savage Starlight. Ensuite, ils sont les personnages, ils ont le lore et surtout la survie à tout prix, Endure and Survive, ça vient de là, mais on est pas mal à s'en souviendront pas. Est-ce que les cartes à collectionner de The Last of Us partie 2, dommage que ce ne sont que des rumeurs, mais à votre avis, sur une licence, sur Savage Starlight, c'est des bisous. Alors, je ne pense très certainement pas, parce que Savage Starlight, c'est un truc qui a été créé pour The Last of Us partie 2, dans l'univers de The Last of Us partie 2. Et donc, du coup, s'ils font une licence de Savage Starlight, en fait, ça voudrait dire que c'est un spin-off de The Last of Us partie 2. Et du coup, j'ai un peu du mal à y croire. Mais, ça pourrait être très cool. Mais j'ai du mal à y croire. Ça ferait vraiment, voilà, ça ferait vraiment, on n'arrive pas à se décrocher de la licence qui nous a vraiment fait exploser. Et donc, du coup, on raide dans ça, parce que du coup, les fans, Art, Coffin... Voilà, je pense que s'ils repartent, ils pourraient y avoir des références à Savage Starlight, surtout s'ils font un jeu dans l'espace, mais je ne pense pas qu'ils vont vraiment utiliser ce nom-là et ce lore-là. On continue avec la dernière question, et c'est Abel Kri... Alors, Albert Krileomaz5316, « Salut Chris, une petite question. Quel est le moteur graphique de The Last of Us partie 1 et partie 2 ? Merci pour ton contenu de qualité. » Alors, j'en avais déjà répondu et je ne savais plus du tout. Et en fait, après recherche, en fait, c'est un moteur graphique maison de Naughty Dog, mais qui est tenu secret, je pense, puisque je n'ai jamais réussi à trouver le nom. J'ai fait pas mal de recherches et officiellement, ça n'a jamais été communiqué. Lorsque Sony a annoncé le jeu en 2016, ils ont bien dit, c'était Sean Laiden sur scène, « Voici une démonstration de la part de nos équipes avec leur nouveau moteur graphique. » Mais en fait, on ne connaît pas le nom, vraiment, j'ai vraiment cherché sur pas mal de trucs, même sur le site de The Last of Us, sur le site de Naughty Dog, ils n'en parlent pas. Donc, c'est un moteur graphique maison de Naughty Dog, mais qui est tenu assez secret. Voilà les amis, pour cet nouvel épisode de Vrai ou Faux, vous pouvez dès maintenant laisser vos commentaires, enfin vos questions dans l'espace commentaire, pour que j'y réponde le mois prochain. Sur cela, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de grosses vidéos arrivent. C'est vrai que ça devait arriver en septembre, mais j'avais la production de « Welcome to Liberty City » sur Rockstar Mag qui, ça y est, est terminée depuis ce matin. Le making-of, tout est terminé. Donc là, à partir de cette semaine, je vais pouvoir tabler sur les grosses vidéos Rockstar Mag et les grosses vidéos Naughty Dog Mag avec tout ce que l'on sait sur The Last of Us HBO Partie 2, tout ce que l'on sait sur Uncharted 5, tout ce que l'on sait sur The Last of Us Partie 3 et tout ce que l'on sait à ce jour sur le retour de Jack & Dexter. Et bien entendu, on va re-suivre l'actualité à fond avec le retour des Dog News. On va essayer de se faire une Dog's Live dès qu'on l'enpourra, dès qu'il y aura un petit peu plus d'actualité. Mais sur cela, en attendant, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire pour poser votre question, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.